En attaque, la bonne nouvelle c'est que Karim Konaté a ouvert son compteur contre les Seychelles, donc ça va lui donner de la confiance et ça va un petit peu... Attaquant de Salzbourg, voilà. Je pense challenger Sébastien Allure, qui n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière ces derniers mois. Après, il faut arriver à gérer aussi les égaux, parce que vous avez dit, il y a de quoi faire deux équipes avec tout cet effectif-là. Celle qui ne jouera pas, celle qui sera sur le banc. Il faut qu'elle prenne parfois son mal en patience. Et on sait que parfois, par le passé, la Côte d'Ivoire a été une équipe victime de luttes intestines, de vestiaires. Donc attention à ça, mais à cette réserve près, si tout le monde est vraiment focus sur le drapeau et l'objectif, je pense qu'elle peut aller loin. Le milieu de terrain, il n'est pas de niveau continental, il est de niveau mondial. Sur le papier, avec le Mali, c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Si on prend les CV, on joue à Football Manager. Après, il faut de la complémentarité, de la cohésion. En fait, moi, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'effectif de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Patrick. Peut-être qu'il faudra faire des choix. S'il y a 27 joueurs, si vous pouvez le prendre jusqu'à 27. Si vous prenez Wilfried Zah, si c'est pour le laisser sur le banc, il ne faut pas le prendre. C'est ce qui est presque le plus important, la gestion des remplaçants pendant un tournoi. Tout le monde le dit, tous les sélectionnés. A fortiori, dans un pays où ils sont aussi bons que les titulaires, et où ils peuvent se dire pourquoi ce n'est pas moi qui joue. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien gérer. Après, pour le reste, il n'y a rien à dire. Peut-être une question sur la confiance d'Aller, mais il y a plusieurs options. Ils ont pris aussi des joueurs de devoir, pas très bling-bling, mais terriblement efficaces avec du volume, et qui sont dans un esprit d'équipe. Jonathan Bamba, par exemple, il a moins de talent que Wilfried Zah. Personne ne peut dire le contraire. Mais il est plus fiable, peut-être, sur un tournoi. Pour moi, la Côte d'Ivoire, elle est clairement individuellement outillée pour aller au bout. Je ne vois pas comment on ne peut pas les imaginer comme... Un potentiel vainqueur. Ah bah oui, je ne sais pas. Il y avait un tout petit doute, qui a visiblement été levé. Effectivement, c'était la question Secofofana qui était venue, qui était repartie, qui est revenue. Bon là, on pouvait douter peut-être soit de sa motivation et aussi de son état de forme, lui qui est parti en Arabie Saoudite. Oui, et puis de l'accueil du groupe. Et puis finalement, on a vu sur les derniers matchs, ça a été bien géré. Oui, et puis quand t'es bon, c'est vite bien géré. Oui, c'est ça. Surtout, il a été venu présent. Oui, voilà. C'est lui qui a l'instigation du jeu, il prend le jeu à son compte, il marque, il fait marquer. Oui, et puis je pense qu'il est un peu en mission, parce qu'il est parti en Arabie Saoudite, où il n'a pas la même exigence au quotidien qu'il avait à Lens ou quand il jouait en Italie. Donc, il peut reporter sa connaissance du haut niveau et sa concentration sur cette équipe nationale et ce tournoi à domicile, où il va aussi découvrir un peu ses racines par la même occasion. Donc, il y a une quête aussi peut-être plus personnelle. Et il peut en faire bénéficier toute l'équipe. Justement, il va peut-être découvrir quelque chose aussi en Côte d'Ivoire. C'est le grand ennemi, c'est souvent la pression ivoirienne. On sait que le public ivoirien est très, très, très exigeant, parfois un peu impatient, même s'il donne beaucoup de voix en tribune et qu'il peut porter son équipe. On va écouter un illustre ancien, justement, qui nous parle de cette pression ivoirienne. Il a cinq cannes au compteur. Une finale perdue, une finale gagnée. Son palmarès parle pour lui. Je vous laisse l'écouter. Il nous a laissé un petit message sur la pendeur de Pote-Cannes. Je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis Javigno, ivoirien, footballeur international. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Quels que soient les joueurs qu'on a, on a toujours envie d'avoir plus, parce que nous ne sommes jamais satisfaits, parce qu'on veut toujours franchir notre cap. Il n'y a pas de, nous sommes jeunes, nous sommes moins forts, non. Du moment que tu vas défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, tu as cette étiquette-là qui est sur toi. Et donc, les Ivoiriens veulent toujours plus, parce que nous sommes comme ça. On a toujours soif. Ils sont tellement habitués à avoir du plaisir, donc chaque génération doit donner du plaisir. Même soif, de pouvoir toujours être content, être heureux, avoir toujours un trophée avec du beau jeu. Je crois qu'il y aura plus de pression que la précédente Kahn, parce que déjà, quand on joue à l'extérieur, c'est toujours une grande pression. Quel que soit le pays, la Côte d'Ivoire va pour remporter, pour revenir en Côte d'Ivoire avec le trophée. Donc, vous imaginez, chez nous, c'est une double pression. La pression de toute la nation. Il va falloir rester calme, apporter un plus aux joueurs, soutenir les joueurs, parce que je pense qu'ils auront besoin de ça. Plus d'encouragement que de pression. Après, je pense qu'avec l'ambiance aussi, ça va donner aussi l'envie aux joueurs de pouvoir être motivés aussi de se battre. Se battre jusqu'à la fin, et puis sortir de cette Kahn avec la tête haute. Nabil, voilà, Jervigno qu'on ne présente plus. On se souvient de lui à Bata, sur sa chaise en plastique, attendant la fin de la séance de pénalty, lors de la victoire. La dernière Kahn remportée par la Côte d'Ivoire. Voilà, le facteur pression, il est présent à chaque fois qu'on joue à domicile, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire et le foot, c'est quelque chose d'irrationnel aussi. On connaît l'impatience ivoirienne, ça peut jouer forcément sur le mental des joueurs, ce public très demandeur en tout cas. C'est des joueurs quand même globalement chevronnés, même si c'est vrai que lorsque vous jouez pour votre pays, le poids du maillot est beaucoup plus lourd, et peut parfois fragiliser certains joueurs. Des fois, vous avez des joueurs qui sont exceptionnels en club, et en sélection nationale, qui sont des joueurs moyens. Ce n'est pas le cas de Gervignaud, qui lui a toujours été très bon en club, et qui a su aussi porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, un peu plus la pression, la peur de décevoir son public. Souvent, les joueurs, quand vous discutez avec eux, il y a un moment où ils prennent conscience de ça, c'est quand ils partent en bus entre l'hôtel et le stade, et ils voient la foule sur le chemin. Lorsque vous partez vers le stade, et que vous voyez tout un peuple sur la route qui est là, en train de vous acclamer, c'est là que vous prenez le poids des responsabilités. Et là, effectivement, parfois, ça peut mettre une certaine pression, pas sur tout le monde, mais sur certains cas particuliers, parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Patrick, vous comprenez aussi ce que dit Gervignaud sur cette pression ivoirienne, et puis généralement à la Cannes, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pays hôte qui s'impose à domicile. C'est un gros facteur à gérer ? Oui, c'est un gros facteur à gérer. J'ai retenu un mot, enfin deux mots, dans le discours de Gervignaud, c'est beau jeu, parce que les Ivoiriens, c'est un petit peu les... On le disait des Ghanéens, mais c'est aussi le cas des Ivoiriens, c'est un peu les Brésiliens de l'Afrique. Autant, par exemple, le Cameroun ou le Nigeria se sont habitués à gagner des compétitions sans briller, mais plus par leur puissance, un côté rouleau compresseur, autant la Côte d'Ivoire et le public ivoirien est attaché à du beau jeu, à un football léché, à de la technique, et c'est ce que l'équipe des années 2000 avait en grande quantité, et Gervignaud était une parfaite incarnation. Donc ils veulent, en plus du résultat, ils veulent que ce soit beau à voir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la pression. Parce que si on prend les simples résultats, ils sont relativement satisfaisants, mais, à part la tâche de la défaite en Zambie, mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Je pense que c'est dans la mentalité des Ivoiriens d'aimer l'esthétique en plus du résultat. Est-ce que Sébastien Lé va retrouver sa place dans le 11 de la Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sébastien Lé, les gars, mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du fou, ici, nous, on est personnés par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification, pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, les gars, Sébastien Lé, est-ce que tu penses que Sébastien Lé va encore trouver sa place dans le 11 de la Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que le footballeur, c'est la confiance. Lorsqu'un footballeur n'a pas de la confiance, c'est normal que le footballeur sombre. Le footballeur, c'est la confiance. Le meilleur ennemi du footballeur, c'est la confiance. Lorsqu'un footballeur n'a pas de la confiance, c'est très compliqué de marquer des buts. Donc, Sébastien Lé, moi, je pense que si le coach lui fait confiance, il va revenir à son niveau. Même si, peut-être, ça ne sera plus au grand Sébastien Lé, mais il va retrouver un nouveau correct parce que c'est un joueur qui a des qualités. Et lorsque tu as des qualités, c'est très difficile de perdre ses qualités, toutes ses qualités en espace de deux ans. C'est très difficile de perdre toutes ses qualités en espace de deux ans. Donc, moi, je pense que s'il bénéficie de la confiance du coach, il peut revenir à un très bon niveau. Et si Sébastien Lé revient à un très bon niveau, franchement, ça peut faire des dégâts. Ça peut vraiment faire des dégâts parce que cette équipe de Côte d'Ivoire est déjà très, très forte. Cette équipe de Côte d'Ivoire est déjà très, très forte sans lieu. Lorsque je vois, lorsque j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné. Battre la Sierra Leone, 5 buts à 1. 5 buts à 1. On ne parle pas de 3 buts à 1. On ne parle pas de 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Je rappelle que la Côte d'Ivoire menait 5-0. Il menait 5-0. La Sierra Leone a réduit la marque à la 86e minute. Entre les séges à 86e minute. Donc, ça prouve que la Côte d'Ivoire a levé les pieds sur l'accélérateur. Si la Côte d'Ivoire continue de jouer, je pense que la Sierra Leone devait même prendre 7-0. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire est déjà très forte sans Sébastien Allaire. Imaginez si Sébastien Allaire revient seulement à 70%. À 70% seulement. Ça peut faire des dégâts. Ça peut vraiment faire des dégâts. Donc, je disais que cette équipe de la Côte d'Ivoire est déjà très forte sans Sébastien Allaire. Imaginez peut-être s'il vient à 70% de son niveau. Ça sert vraiment du top du top. La Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, ils ont joué sans un vrai neuf. Ils ont mis Jérémy Bouga en pointe. Jérémy Bouga, les amis, c'est un jeune rapide. C'est un jeune dynamique. C'est vraiment une personne qui est très difficile à marquer parce qu'il est rapide. C'est un bon dribble et il a droit devant le but. Il a droit devant le but. Ce n'est pas pour rien que Garcel a mis en faux neuf. C'est justement pour perturber les défenses. C'est également Christian Kouame qui peut jouer à ce poste. Il dépend très très bien. C'est aussi un jeu qui peut être utile à ce poste. Donc, la Côte d'Ivoire est armée quasiment dans tous les postes. Le seul petit secteur là où ils sont un peu défense, un peu, un peu seulement, c'est la défense. C'est rien que la défense. Sinon, tout le reste là, c'est du très très lourd. Lorsque tu regardes le milieu, tu as Kissi, tu as Sangaré, tu as Sekoufoufana. C'est vraiment du très très lourd. En termes de milieu, pour moi, c'est le meilleur milieu en Afrique. Et dans le monde, tu as regardé certains milieux européens dans le monde, des grandes sélections. Je ne parle pas des petites sélections. Tu as regardé certaines grandes sélections dans les yeux en termes de milieu. Donc, ils ont un milieu de grande qualité. Ils ont une attaque de grande qualité avec Jonathan Bamba, avec des joueurs qu'ils peuvent apporter comme les Gradel, des joueurs d'expérience comme les Gradel, Marc-Alain Gradel. Donc, tu as vraiment de tout dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Tu as de tout. Tu as Jean-Michaël Syrie qui peut entrer au milieu du terrain. Tu as Nicolas Pepe qui n'a même pas joué et qui est entré en seconde période. Sans compter que la Côte d'Ivoire s'est même permis de gâter Wilfried Zaha. La Côte d'Ivoire s'est permis de ne pas tirer en canne sans Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Donc, ça montre à quel point cette équipe a vraiment un réservoir de joueurs. lui est en attaque. Ça n'a rien à vie à personne. Ça n'a vraiment rien à vie à personne. Après, partage-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que Sébastien Allaire va retrouver son niveau? Est-ce que tu le vois être tutelé dans cette équipe de Côte d'Ivoire qui marche déjà très bien sans lui? Du mâtou, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour venir remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre avis de les amis. Ciao, ciao!